Bonjour et bienvenue au webinaire de Faction A, tous les secrets pour réussir son déploiement Power BI. Mon nom est Pierre Breton et je serai votre modérateur pour les prochaines 50 minutes. J'aimerais avant tout vous remercier d'être là aujourd'hui. On a eu des problèmes techniques hier. Avec GoToWebinar, je n'entrerai pas dans les détails, mais en fin de compte, on a réorganisé cet événement ce matin pour vous permettre d'avoir accès au webinaire live, comme on dit. Donc, merci encore une fois. Je vais partager maintenant avec vous quelques informations utiles. Premièrement, cette présentation, ce webinaire est quand même assez technique. On a beaucoup, énormément de contenu qui est dans la présentation et on va vous faire suivre, on va vous envoyer un PDF de la présentation immédiatement après le webinaire. Deuxièmement, une vidéo du webinaire sera disponible. Ça aussi, on vous fera parvenir le lien pour les vidéos demain. Et troisièmement, tout au long du webinaire, vous pouvez poser des questions par clavardage dans votre panneau de contrôle. On va répondre au maximum de questions à la fin du webinaire. Si jamais on manque de temps, on va vous répondre individuellement par courriel par la suite. Et enfin, à la toute fin, lorsqu'on finira le webinaire, on va vous demander de répondre à un sondage. Ce sondage va avoir votre satisfaction par rapport au contenu qu'on a livré. C'est important pour nous parce que ça nous permet de savoir si nos sujets sont bien ciblés ou si on les livre comme il faut. Ça nous donne la chance de nous améliorer constamment. Et voilà. J'aimerais avant tout vous partager avec vous, parler des prochains événements. C'est-à-dire, on a le jeudi, le 30 avril et le vendredi, le 8 mai, nous sommes un partenaire de Microsoft, nous, et on fait des ateliers Power BI. Évidemment, vu la situation actuelle avec COVID-19, on fait des ateliers en ligne maintenant. C'est une occasion, une très bonne occasion pour les personnes, les débutants ou les intermédiaires avec Power BI de parfaire leurs compétences avec l'outil de Microsoft Power BI. Donc, je vous invite à y participer. Plus tard, au mois de mai, le 21 mai, nous avons un autre webinaire qui est au sujet des applications Power Apps de Microsoft. Plus spécifiquement, comment augmenter l'efficacité d'une plateforme analytique avec des applications Power Apps qui vous permettent d'automatiser beaucoup de choses. Comme je vous disais, notre webinaire aujourd'hui est quand même assez technique pour certaines personnes. Je vais vous amener ici. Je vous invite à visiter notre page Entrepôt, sur la page Entrepôt de Faction A qui, non seulement, vous liste, vous donne vraiment tout ce qui est, comment dire, tout le contenu à venir, les prochains événements et tout ça. Comme ici, on montre les prochains événements dont je vous ai parlé. Mais plus bas, on a énormément de contenu, tous les webcasts de tous nos webinaires précédents. Donc, vous avez accès à tous ces webinaires-là. On a beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, je vous invite à visiter notre site web, la page Entrepôt pour avoir toute cette information. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est de présenter les multiples scénarios des déploiements de Power BI et aussi de vous expliquer les différentes composantes. Avant de vous parler des présentateurs, je vais vous faire une petite… Oups, j'ai fait mon coup. Je vais faire une petite… Ah, j'ai manqué. J'ai perdu ma page. Ah, voilà. Nos services. Excusez-moi. Nos services. On est qui, nous, Faction A? Juste très rapidement, je veux dire ça. On est un partenaire Gold de Microsoft. Par contre, on ne vend pas de solutions Microsoft. On ne vend pas rien des produits Microsoft. Nous, notre… Ce qu'on fait, c'est qu'on vend des services. On vous aide avec des services analytiques, tout ce qui est de BI. On peut créer pour vous des tableaux de bord Power BI. On vous aide surtout tout ce qui est, en bon français, le back-end, l'intégration de données, la planification et l'architecture. On peut vous aider aussi à faire la migration vers différentes technologies Microsoft, en particulier de migration vers Azure, si vous êtes pour migrer vers le nuage, le cloud, l'info nuagique. On peut vous aider aussi, on peut faire la création d'applications PowerApp. Et PowerApp peut vous aider à automatiser beaucoup de processus dans votre chaîne, dans votre infrastructure analytique. Et enfin, des services gérés. Maintenant, l'objectif du webinaire, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de présenter des multiples scénarios, des déploiements et on va vous expliquer aussi les différentes composantes. Les présentateurs pour aujourd'hui. Enfin, j'arrive. J'ai André Deblois. André est responsable de mission chez Faction A depuis plus de 13 ans. André a plus de 30 années d'expérience en TI. Il a consulté pour des compagnies partout au Québec, au Canada, aux États-Unis, et même en Angleterre. Donc, il est très accompli au niveau du BI. Et j'ai Philippe Torres, qui était un architecte de solutions, qui maintenant, c'est le cofondateur, l'associé cofondateur de Faction A. Philippe aussi a plus de 30 années d'expérience dans le domaine. Il a créé des solutions analytiques pour des grandes compagnies au Canada et aux États-Unis et beaucoup aussi dans le domaine de l'assurance. Donc, bonjour André et bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Ah, les deux sont là. Je suis donc heureux. Maintenant, je vais laisser André vous présenter l'agenda de tout le contenu qui va suivre. Je vous souhaite un bon webinaire. Très bien. Merci Pierre. Bon, regardons juste d'un peu plus près l'agenda qu'il vous est proposé aujourd'hui. Je vais commencer d'abord par une mise en contexte sur la thématique du déploiement de Power BI. Et puis, Philippe couvrira les considérations des choix d'architecture, les composants fondamentaux de l'environnement de Power BI. Et il couvrira, en fait, une douzaine de cas d'utilisation de déploiement de Power BI. Et Pierre, moi je vais couvrir un sommaire des types de licences. Donc, avec les principales fonctionnalités, je vais donner qu'un sommaire ici. Et je vais couvrir la conclusion et Pierre reviendra avec la période des questions. J'aimerais commencer dans la mise en contexte par mettre en relief la nécessité de bien comprendre les aspects de déploiement de Power BI. Quand on regarde une lunette beaucoup plus macroscopique, on voit beaucoup en premier lieu que le positionnement de l'utilisation de Power BI dans le monde est totalement répandu. Donc, Power BI est disponible dans 43 langues et est desservé par une quarantaine de centres de données maintenant, plus que ce qui est indiqué ici. Donc, le Power BI est conforme à de nombreuses certifications et attestations de conformité des données autant internationales que régionales et respectent les politiques de localisation des données et de sécurité et se démarquent pleinement sur ces points. L'utilisation de Power BI est répandue et utilisée par plusieurs organisations. Donc, parce que les organisations veulent davantage valoriser leurs données et que Power BI est facile d'utilisation et permet aussi donc une utilisation par toutes les différentes sphères d'une organisation. Donc, au plus récent positionnement de Gartner, on voit que Microsoft garde toujours sa position dominante parmi les plateformes d'analytique et de décisionnel et ça depuis déjà plusieurs années maintenant. Donc, nous sommes dans une ère numérique où l'analyse des données est plus présente et encore plus démocratisée. L'analyse est en libre service et se vit dans tous les départements. On consomme et partage l'information avec ses collègues, avec ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs, etc. Bref, l'utilisation de Power BI est toujours en pleine croissance. Donc, je vous parle de ça car avec l'utilisation importante et toujours grandissante de Power BI en tant que technologie de partage de contenu d'information et d'analyse, il est crucial pour toute organisation de bien comprendre et surtout de bien orchestrer le déploiement de Power BI. En fait, avec l'implantation de la culture des données dans les organisations, avec la démocratisation de l'exploitation des données, avec la création de multiples rapports et tableaux de bord par tous les départements, les entreprises se posent plein de questions sur ce qu'on appelle le déploiement des rapports et tableaux de bord Power BI. En fait, on reçoit une multitude de questions de la part de nos clients et de nos clients potentiels et qui sont relatives au déploiement. Comme par exemple, les clients nous demandent qu'est-ce qui arrive au-delà de la création d'un rapport PBX? Comment on effectue le partage de son PBX avec ses collègues? Qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Ils se demandent où résident les données lorsque le rapport est publié dans le service Power BI? Les clients se demandent comment on se connecte à plusieurs sources de données? Comment intègre-t-on les données de sources locales et celles provenant de l'info nuagique? Les clients se demandent comment on rafraîchit les données? À quelle fréquence qu'on peut rafraîchir les données des différentes sources? Des fois, les organisations ayant des opérations à travers le monde nous soulèvent qu'elles ont des restrictions sur les données selon les pays. Alors, on nous demande que doit-on considérer lors du déploiement de Power BI en multigéographie? On nous demande comment partage-t-on des datasets à nos collègues? Comment peut-on collaborer en équipe à l'élaboration de rapports tableaux et tableaux de bord Power BI? Comment ça se fait à distance? Quelles sont les bonnes pratiques pour gérer le cycle de vie d'un rapport Power BI? Et comment on fait sa mise en disponibilité? Comment adresse-t-on les améliorations aux rapports qui peuvent être fréquents? Les clients nous demandent, doivent-on utiliser Azure DevOps pour les aspects de configuration et gérer tout ce qui est le passage entre les environnements de développement, tests, production? Il y a plein de bonnes questions et même sur le partage de la publication comme comment utiliser le workspace, les apps, comment on les organise, comment on peut publier des visuels, intégrer des visuels Power BI dans Teams ou dans les applications qu'on a développées maison ou les applications commerciales que nous utilisons. En fait, il y en a encore plein de questions. J'en passe encore quelques-unes. Comment on passe d'un petit groupe de consommateurs de rapport à un niveau grande échelle de l'entreprise, voire de milliers de consommateurs? Quels sont les requis, les fonctionnalités des licences Power BI pour du partage de rapports? Est-ce que notre organisation devrait aller vers une capacité dédiée ou rester sur une capacité partagée? Comment connaître l'utilisation des rapports BI? Comment adresse-t-on les aspects de sécurité? Ça fait beaucoup de questions. Il y en a beaucoup de questions et c'est pour ça qu'on a tenu à tenir ce webinaire aujourd'hui. Donc, que ce soit pour des rapports ou tableaux de bord créés par les départements ou ceux d'entreprises, que ce soit pour une consommation interne ou externe, les organisations se demandent comment encadrer la gouvernance d'une part et surtout comment encadrer le déploiement des rapports et tableaux de bord Power BI sans nuire à l'innovation et à l'agilité. Parmi les questions que je viens d'énumérer, il y a beaucoup de sujets, comme Pierre l'a mentionné, que nous avons déjà adressés par des webinaires tenus précédemment et qui sont disponibles sur notre site web, donc, en effet. Aujourd'hui, Philippe va nous révéler certains secrets qui portent essentiellement sur le déploiement de Power BI. D'autres webinaires viendront pour couvrir des thématiques complémentaires au déploiement. Donc, si vous avez des préférences de sujets pour des prochains webinaires, n'hésitez jamais à nous en faire part à travers votre panneau de questions de votre session. On apprécie toujours vos suggestions. Donc, merci et je retourne la parole à Pierre-Philippe. André, je vais procéder avec un petit sondage avant de passer la parole à Philippe. OK. Attendez, ici, voici. S'il vous plaît, remplissez ce petit sondage. Je vais partager les résultats avec vous. Je pense que c'est toujours intéressant pour les gens de voir, OK, on se situe où, nous, par rapport à tout le monde. Donc, ce que je vous demande, c'est à quelle étape vous êtes rendu de votre déploiement Power BI? Les quatre réponses, nous n'utilisons pas encore Power BI. Quelques personnes commencent à l'utiliser, on a déjà déployé, on a des problèmes. On a déployé à l'échelle de l'entreprise et tout va bien. Habituellement, ça varie beaucoup. Nous, d'une fois à l'autre, on le demande dans plusieurs de nos webinaires. Et hier, justement, on avait un plus gros pourcentage de personnes qui commençaient à l'utiliser. C'est le plus grand pourcentage. Donc, je regarde ici. Je vais aller plus rapidement. J'attends encore que quelques personnes votent. Plus vous votez rapidement, plus je vais passer. Je vais vous montrer les résultats. Ça bouge encore. Ça bouge toujours un peu. Bon, je laisse encore cinq secondes. Quatre, trois, deux, un. Et je ferme le sondage. Et maintenant, je vais partager les résultats. Est-ce que vous voyez bien mes résultats? Philippe, est-ce que tu vas jouer? Oui, vous voyez bien? Parfait. Donc, nous n'utilisons pas encore 10% de nos personnes. Voyons. Les spectateurs. Quelques personnes commencent à l'utiliser. On a 50%. C'est semblable ailleurs. On a déjà déployé. On a des problèmes. 20%. Puis, on a déployé l'échelle d'entreprise et tout va bien. 20%. Donc, les chiffres ressemblent beaucoup aux chiffres qu'on a obtenus hier. Et voilà. Donc, je ferme le sondage. Je passe la parole à Philippe. À toi, Philippe. D'accord. On voit très bien ton écran. Oui, mon écran. Parfait. Super. Voilà. Bon. Je passe en mode présentation. Bon. Voilà. OK. Bon. Alors, merci beaucoup André. Merci beaucoup Pierre pour l'intro. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Philippe. Puis, je vais vous parler des fameux secrets. Je ne sais pas si c'est des secrets. C'est un bien grand mot. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on peut partager certainement avec vous. Donc, comme André disait, il y a beaucoup d'aspects par rapport au déploiement. Mais ce matin, je vais me concentrer sur des aspects un peu plus techniques, si on veut, du déploiement. Donc, tous les aspects gouvernance, structure organisationnelle, sécurité. Puis, il y en a une foule d'autres, comme André vous a mentionné tantôt dans sa liste inexhaustive de questions. Bien, je ne vais plus parler des facteurs pour les choix d'architecture. Donc, c'est sûr que ça s'inscrit toujours dans un programme d'intelligence d'affaires. Par exemple, l'utilisation de Power BI. Généralement, c'est ça. Des fois, ça part beaucoup plus petit. Des fois, on a des utilisations personnelles. Donc, je vais vous présenter moi des cas d'utilisation, des scénarios en fait d'architecture. Donc, ce matin, il n'y a pas vraiment de démo dans la présentation. C'est plus une question de discussion d'architecture. Mais avant de rentrer là-dedans, j'aimerais parler des facteurs primaires de déploiement. Bon, c'est sûr que c'est l'ampleur du déploiement. Est-ce que c'est gros, c'est petit, on a beaucoup d'usagers, on n'a pas beaucoup d'usagers. C'est d'utilisateur interne ou externe. On a aussi le type d'utilisation. Est-ce qu'on est en libre-service ? Est-ce qu'on fait seulement du partage ou de lecture seulement ? Est-ce qu'on a des tableaux de base qu'on n'en a pas ? Donc, il y a ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte. C'est sûr au niveau de ce que Pierre a tantôt appelé le back-end. Donc, le volume et le taux de rafraîchissement des sources. Ce n'est pas la même chose si on a des sources qui sont en quasi temps réel versus des sources qui sont mises à jour une fois par semaine ou une fois par mois ou une fois par jour. Bon, le type de données, la flexibilité aussi de combiner ces données-là avec des données locales. Donc, ça, c'est une des grandes forces de Power BI. C'est relativement facile. En fait, c'est facile de combiner des données ensemble qui peuvent résider, par exemple, sur notre laptop, sur notre ordi, puis combiner des choses, puis obtenir des insights, excusez-moi l'anglais, obtenir de la visibilité ou des insights sur des choses qu'on ne voyait pas avant. Il y a aussi la sécurité d'accès aux données par usager. Est-ce qu'on veut, est-ce que Pierre qui est dans l'est peut voir les données de Jacques qui est dans l'ouest? Puis, est-ce que Pierre peut avoir accès à des données sensibles? Donc, toute la sécurité par rangée, qu'on appelle, ou la sécurité aussi par colonne, c'est des choses qui font partie du déploiement. Puis, finalement, le choix d'utiliser des différentes licences de Power BI. Est-ce qu'on va utiliser le service Power BI pour le partage? Est-ce qu'on utilise le serveur de rapport Power BI? On a même la possibilité d'utiliser les deux dans certains cas. Puis, au niveau des licences, André, je pense que tu vas parler un peu des licences un peu plus tard, si je me trompe. En effet, Philippe, je vais faire un sommaire des types de licences Power BI. OK. D'accord, d'accord. De toute façon, ce n'est pas mon expertise. Donc, André, je suis content que tu sois là pour parler de l'utilisation, soit de Power BI premium, de premium capacity, des choses comme ça. Puis, finalement, on a aussi le choix d'utiliser Power BI embedded. Ça, je vais en parler techniquement, qu'est-ce que c'est dans les codes d'utilisation. Avant d'aller plus loin, par contre, dans les codes d'utilisation, j'aimerais parler de ce que moi, je considère comme étant des composants fondamentaux. Il y a plusieurs composants dans Power BI, dans la suite, puis tout ça, même à l'intérieur, quand on lève de niveau, puis on parle de Power Platform avec les Power Apps. D'ailleurs, on va avoir un webinaire là-dessus dans quelques semaines, là, où on parle de Power Automate, toutes ces choses-là. Mais quand on descend techniquement dans Power BI, il y a des composants fondamentaux. Il y a le fichier PBIX et les datasets. Donc, le fichier PBIX, c'est ce qui est produit par le desktop quand on crée des rapports. Quand on crée des rapports sur Power BI Desktop, la version desktop, on crée un PBIX, puis il y a des trucs là-dedans, puis des bidules, on va les voir un peu tantôt. Puis, quand on publie le PBIX dans le service pour fin de partage, bien, là, on a une structure explicite qui est créée qu'on appelle les datasets. Donc, ça, c'est vraiment les deux composants fondamentaux qu'il faut comprendre quand on veut parler de déploiement. Alors, dans le fichier PBIX, conceptuellement, le fichier, il contient, en fait, un minimum de deux ou trois choses. Il peut contenir, c'est sûr, ça contient toujours ce qu'on appelle les métadonnées. Donc, c'est quel visuel qu'on utilise, c'est quel genre de filtre qu'on utilise. Si on a de l'assemblage de données là-dedans, bien, c'est quoi le code qu'on utilise pour assembler les données, puis tout ça. Donc, les noms, les définitions, les types, les paramètres visuels, comme je disais tantôt, les fils des paramètres de sécurité. Si on fait de la gestion de rôle, par exemple, directement dans le rapport Power BI, bien, c'est des choses qui sont renseignées dans les données. L'autre chose aussi que ça peut contenir, ça peut contenir aussi ce qu'on appelle un dataset ou un data model, puis on va en parler un peu plus de ça tantôt, mais ça contient ces deux choses-là. Puis, dans la présentation en passant, je vous ai déposé plusieurs liens que vous pouvez suivre pour aller explorer un peu plus ces concepts-là. L'autre chose que ça contient aussi, c'est les jeux de données, le dataset. On va en parler un peu plus tard, dans quelques minutes, mais ce que j'aimerais vous proposer, c'est une petite expérience là. Donc, on a une expérience de reverse engineering. Donc, ici, on a un fichier que ceux et celles qui ont participé dans les DIAD, les Dashboard in the Day, vous allez reconnaître ça. C'est le fameux rapport qu'il faut développer de Van Arcel, qui est un rapport dynamique Power BI tout à fait standard. Mais c'est ça qu'il faut bâtir dans le DIAD. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ça, puis je vais le copier. Puis, en fait, je vais sortir de là, tiens, parce que je pense que ça ne fonctionnera pas si je ne sors pas. Don't save. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un petit PowerShell que j'ai ouvert. Puis, je vais changer l'extension de ce fichier-là. Je vais en faire un fichier d'archive, un fichier zip. Donc, quand je regarde ici maintenant, j'ai un test.zip que je viens de créer. Puis, si j'ouvre le test.zip, regardez ce que ça contient là. Alors, on a le concept d'un rapport. En fait, je vais l'ouvrir avec WinRAR. Donc, ici, open with WinRAR. Donc, on voit ce que ça contient. Donc, par exemple, dans les rapports, on voit qu'on a une structure, qu'on a, par exemple, des visuels custom. Donc, on va essayer de voir ce que c'est ça. Les visuels custom, ils se trouvent dans le fameux rapport DIAD. On a ici un chiclet slicer. C'est probablement quelque chose qu'on a été chercher sur le fameux marketplace de Power BI. Alors, c'est un fichier JSON. Toutes les structures dans Power BI sont représentées par JSON. Donc, c'est le JavaScript Object Notation. La notation qu'on utilise pour les fameux API REST. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un petit outil ici que j'ai installé dans mon Visual Studio. J'ai copié le JSON. Puis là, il va le formater. Fait qu'on voit mieux qu'est-ce que c'est. Puis, comme on peut voir ici, là, on peut voir, par exemple, qu'on a la version, l'auteur, les ressources, les visuels, le nom, la description. Bon, c'est tout ce qui constitue ce fameux visuel-là. Si on retourne dans un autre, juste pour s'amuser un petit peu, on va retourner dans mon WinnerWire. Je vais remonter ici. Puis, je vais aller voir un autre visuel, par exemple. Je regarde encore le JSON. Puis, avec mon petit outil, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Même genre de choses. On voit qu'on a, ici, c'est une carte qu'on appelle un card with state, qu'on utilise beaucoup. Puis, on voit la description. Donc, ça, on voit qu'on a des métadonnées dans le fichier Power BI. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est, je vais aller explorer un peu plus loin. Puis, je vais aller dans, par exemple, le Data Mashup. Data Mashup, je vais ouvrir ça avec un fichier Notepad. Puis, là-dedans, on peut remarquer, si on observe assez bien, on peut remarquer des choses comme text before delimiter. On peut remarquer des choses comme transform column types. On peut remarquer des choses comme, là, je regarde un peu plus loin. Par exemple, un Appen Query, ici. Bien, ça, pour ceux qui veulent gagner deux points, bien, on remarque que c'est du M. Donc, c'est le langage de Mashup qu'on utilise dans Power Query pour fabriquer les sources de données, les assembler pour les modéliser, enfin, puis les utiliser dans Power BI. Puis, finalement, la dernière chose qu'on va regarder, on regarde la grosseur des fichiers. On voit ici, on a un Data Model, c'est ça qui est clairement le plus gros, c'est à 38 MB. Alors, si j'ouvre ça, puis je vais l'ouvrir dans notre pad, encore une fois, bien, sans surprise, on ne verra rien qu'on peut vraiment lire parce que ça, c'est les données. Donc, le point que je voulais faire avec ça, c'est pas essayer de déchiffrer tout ce bidule-là. Le point que je voulais faire avec ça, c'est qu'on a une entité ici qu'on appelle le Data Model. Le Data Model, de toute évidence, contient les données. Donc, ce qui m'amène à parler du fait, ce qui m'amène à parler du fameux Dataset, je vais revenir dans la mode présentation. Donc, le fameux Dataset, lui, qu'on appelle en français le jeu de données, le Dataset, il y a aussi le concept d'un modèle. Donc, tous ces mots-là, là, chez Microsoft, sont un peu galvaudés, puis un peu, je dirais, des synonymes. Donc, on parle d'un dataset, on parle du Data Model, tout ça, là, ça fait partie de… ça regroupe, en fait, les données qu'on a dans un rapport. Maintenant, c'est sûr que ces amp-centres de données-là, ça représente une source de données. Des fois, ce n'est pas toutes les données. On va voir quelques exemples tantôt. C'est près de la génération de rapports et la visualisation. Bien, on peut assembler des données avec une connexion à un modèle de données existant. On peut télécharger des desktops, un fichier Power BI Desktop qui contient un modèle, un data model. On peut faire le téléchargement d'un fichier Excel. On peut créer, avec Power BI, le service qu'on appelle un Push Dataset. On peut utiliser du streaming pour le quasi-temps réel. Donc, tout ça, là, c'est des formes de datasets qu'on va explorer tantôt. Donc, comme je disais tantôt, il y a une certaine terminologie qui est incherchangeable chez Microsoft avec toutes ces choses-là. Dans le dataset aussi, on peut utiliser un dataset pour développer un modèle, simplement. Le modèle est enfin un modèle tabulaire d'Analysis Services. Donc, Analysis Services, c'est l'engin pour traiter puis storez ce qu'on appelle des cubes. Les cubes peuvent être de deux types, peuvent être multidimensionnels ou peuvent être tabulaires. Dans le monde de Power BI puis de AAS, qui est la version service du SQL Server Analytical Services. Ça, c'est les mêmes engins qu'il y a en arrière du AAS, du SSAS et dans Power BI. Cet engin-là, il a porté plusieurs noms. L'engin Vertipack, le X-Velocity In-Memory Analytical Engine. Bon, il y a des noms qui ont été utilisés en développement chez Microsoft. Après ça, les gens du marketing ont changé le nom puis c'est revenu en arrière. Tout ça pour dire que quand vous regardez la documentation sur Internet, c'est interchangeable tout ça. C'est vraiment ce qui, c'est le nom de l'engin analytique en arrière de tous ces services-là puis de l'application Power BI. C'est un Column Store Database. Donc, c'est une base de données qui store en format columnaire. Donc, avec des Bitmap Index puis des Reverse Index, des choses de ce genre-là. Donc, il y a un excellent article. Je vous laisse un lien sur cette page-là, sur l'engin Vertipack. Je l'ai lu au complet, c'est encore très pertinent à mon humble avis. Mais il y a des distinctions qui peuvent être faites sur l'ensemble des données ou le dataset. Quand ils sont hébergés en externe par Analysis Services, ça nous permet de penser qu'on peut fabriquer des datasets sans même fabriquer des visuels. Donc, ça c'est une pratique courante où est-ce que les gens, par exemple, qui sont en charge de produire les données vont produire des datasets qui sont probablement organisées autour de sujets d'analyse qu'on veut faire. Puis après ça, on laisse les usagers créer des rapports Power BI à leur guise sur le dataset par question qui est partageable. On va voir ça tantôt. On peut aussi stocker des données importées. On va voir ça encore tantôt. On peut émettre des requêtes directement en mode ce qu'on appelle Direct Query vers des sources de données sous-jacentes. Auquel cas, on ne stocke pas les données dans le dataset, mais on stocke le modèle de données. Donc, il se permet d'agencer les entités ensemble, les clés, etc. C'est stocké dans le dataset, mais les données ne sont pas stockées comme telles dans le dataset. Le premier exemple, c'est ce qu'on appelle un live connection, où est-ce que les requêtes sont en live sur un engin AAS. Donc, les considérations importantes de résumer les modèles hébergés par SQL Server Analysis Services. Donc, si par exemple, on a des rapports dans le service Power BI, on veut faire, on veut accéder à des rapports qui sont sur notre réseau interne, donc on-premise en bon anglais, qui sont stockés sur SQL Server Analysis Services. Bien, ça prend une passerelle. On va voir qu'est-ce que c'est dans quelques minutes. Les modèles qui sont hébergés par Power BI, qui importent des données, bien, c'est tout chargeant mémoire, ça. Donc, il y a une question de capacité de mémoire aussi, là, pour, notamment de la grosseur des datasets. Puis, évidemment, les datasets doivent être actualisés pour maintenir les données à jour. Donc, c'est pas à jour en mode, comme par exemple, en mode quasi réel, où est-ce que c'est toujours les données nouvelles qui rentrent dans le dataset, là, qu'on appelle un streaming dataset ou un push dataset. Mais, dans la plupart des cas, bien, ça demande une actualisation. Il faut rafraîchir les données. On peut faire ça dans le service aussi. J'ai parlé de Direct Query. On va en parler un peu plus tard, tantôt. Puis, les modèles aussi peuvent appliquer les règles RLS. Tantôt, je parlais de sécurité par rangée. Donc, le Role Level Security, RLS, en appliquant des files pour limiter l'accès à certaines données des utilisateurs. Donc, encore là, je vais laisser un article sur les datasets dans cette page-là que vous pourrez lire. C'est pas mal intéressant. Donc, les options de stockage. On a l'importation de données. On a les connexions directes. On a le mode Direct Query. On a les modèles qu'on appelle Composites. On va parler des modèles Composites. Et finalement, on a le streaming en temps réel. Donc, on va voir chacune de ces options-là, de ces arrangements-là. Donc, l'importation de données, c'est la façon la plus courante de travailler avec les données de Power BI. Puis, évidemment, ça consiste à se connecter à vos sources de données. Puis, on importe une copie des données dans le fichier Power BI. On peut aussi fabriquer les modèles dans le sens qu'on peut déterminer ou on laisse Power BI, déterminer ou nous aider à déterminer les relations entre les différentes entités. Puis, on peut aussi, évidemment, créer des calculs. Là, on peut créer des calculs en DAX qui permettent de créer des mesures, des choses comme ça. Puis, finalement, le rapport est publié dans le service. Puis, comme je disais tantôt, on peut avoir des rapports qui ont des visuels. Puis, il y a des rapports qui peuvent ne pas avoir de visuels. Donc, c'est une façon de travailler aussi où on a une distinction ici, là, entre les gens de ce côté ici qui fabriquent des rapports. Puis, on a les gens de ce côté ici qui vont fabriquer des rapports. Puis, on a les gens de ce côté ici, excusez, qui vont fabriquer des rapports. Puis, les gens de ce côté ici vont fabriquer des requêtes. Donc, ça, c'est une façon d'utiliser, une façon très courante d'utiliser Power BI. Puis, il faut dire que la plus large gamme de fonctionnalités Power BI est disponible lorsqu'on travaille en mode de jeu de données importé. Parce que dans les autres modes, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire avec Power BI ou et ou qu'on ne peut pas faire dans le langage DAX. Donc, on ne passe pas trop de temps là-dessus, mais c'est pour vous dire que si on veut obtenir toutes les fonctionnalités de Power BI, bien, le mode import de données, c'est la façon de garantir qu'on a toutes les fonctionnalités. L'autre mode qu'on retrouve, c'est la connexion à Analysis Services. Donc, cette connexion-là, ça, c'est un mode dans lequel le moteur qui exécute les requêtes tabulaires, le moteur DAX, il se trouve dans Analysis Services. Puis, quand on connecte Power BI dans Analysis Services, bien, on perd la capacité de fabriquer, d'importer des données, puis on perd la capacité aussi de les modéliser. Donc, quand on se connecte directement à Analysis Services, ces fonctions-là de modélisation, puis ces fonctions-là d'importation puis d'intégration des données se retrouvent maintenant dans Analysis Services. Donc, les requêtes DAX sont envoyées et elles sont, le retour est fait AppRBI pour la visualisation. Puis, on remarque ici qu'on peut avoir ce qu'on appelle des Report Level Measures, c'est-à-dire qu'on peut créer des mesures, mais qui vont exister seulement au niveau du rapport. Ce ne sont pas des mesures qui vont exister pour tout le monde dans le modèle tabulaire. L'autre, une autre façon de connecter aux données, c'est le mode Direct Query. Le mode Direct Query, lui, encore là, on fabrique un jus de données interne, mais il va être vide. Donc, on va avoir des entités, on va avoir des relations, tout ça, mais il n'y aura pas de données. Puis, quand on veut actualiser un visuel, c'est-à-dire qu'il y a une requête qui est envoyée à la source de données de façon native. Excusez-moi, de façon native. Donc, par exemple, si on est connecté à Oracle, on va envoyer du PLSQL. Si on est connecté sur SQL Server, on va envoyer du transact SQL. Puis, si on est connecté sur SAP, on va envoyer des requêtes pour ANA ou des requêtes pour BW. Donc, ce mode-là, c'est aussi pas mal intéressant dans le sens qu'on peut aller interroger d'immenses bases de données en mode Direct Query. Donc, les tables de fait peuvent être, par exemple, dans les sources de données comme telles. Donc, si on a des immenses comptoirs de données avec des millions et des millions de rangées, bien, ça peut être intéressant d'aller travailler dans ce mode-là. C'est sûr qu'on a des limites de fonctionnalités au niveau du DAX, mais ça s'empêche pas vraiment de bien, quand même, de bien travailler avec Power BI. On a aussi le concept des modèles composites. Les modèles composites, en fait, c'est une combinaison des deux. Dans le modèle composite, on a des connexions à différents types de sources de données lorsqu'on est en mode desktop. Et puis, on peut importer des données dans Power BI en mode direct. Donc, on peut avoir plusieurs sources Direct Query. On peut avoir une combinaison de mode import et de mode direct. Donc, par exemple, ici, quand on voit cet exemple-là, ici, on a un exemple où est-ce qu'on a des tables, ici, qui sont en mode Direct Query. Donc, ça se situe dans une source de données ou dans plusieurs sources de données. On a une table en mode importation. Donc, on a introduit le concept de Product Manager. Le Product Manager, bien, est lié avec le Product Name, avec cette dimension-là. Donc, on peut imaginer que ça, c'est local. Puis ça, c'est dans une base de données qui est peut-être immense, infonuagique. Ça peut être Synapse ou ça peut être Snowflake ou quoi que ce soit d'autre. Puis, finalement, le streaming en temps réel, ça nous permet d'avoir des jeux de données qui sont, qui arrivent en temps réel ou en temps quasi réel. Par exemple, des contrôles de machines ou des streams de données qui arrivent de Bloomberg ou de Google Analytics ou quoi que ce soit. Donc, c'est un mode qui est de plus en plus, je dirais, à la mode, là, si on veut, ou de plus en plus utilisé dans des environnements où on peut faire du contrôle de processus, par exemple. Et oui, on peut avoir des visuels qui nous permettent de voir des choses en temps réel, même à travers le service. On va voir ça un peu plus tard. Donc, je vais laisser beaucoup d'informations sur les codes d'utilisation. Malheureusement, on ne peut pas tous les couvrir parce que ça prend trop de temps, mais vous avez quand même beaucoup d'informations dans les 12 prochaines slides qui s'en viennent, si on veut. Donc, on va parler des codes d'utilisation. Le code d'utilisation personnel, ça, c'est quand on a un usage simple. Quand on commence avec Power BI, généralement, c'est ce qu'on fait. Donc, on reconnaît les choses, les fonctionnalités principales dont on a parlé tantôt. L'habilité de faire des requêtes, modéliser les données, puis créer des rapports. Puis une fois qu'on a fait ça, on peut publier le fameux PBX où est-ce que maintenant le dataset est séparé du rapport. À partir de là, on travaille dans notre espace de travail. Puis de là, on peut partager des rapports avec d'autres utilisateurs. Mais en mode, c'est vraiment en mode utilisation personnelle. Donc, il faut faire d'autres choses si on parle d'un plus grand déploiement. Puis on va voir les cas dans quelques secondes. Je veux noter par contre ici l'utilisation d'une passerelle. Donc, si par exemple, on a des rapports qui vont s'alimenter par exemple d'une source de données quelconque, soit des fichiers Excel ou ça peut être des sources de données. Ça peut être d'un app source. Ça peut être de plusieurs choses. Quand on publie le Power BI, le PBX sur le service, bien quand le service exécute le rendu des rapports ou fait l'exécution des requêtes, bien c'est possible que le dataset pour le rafraîchir, il va falloir être capable d'aller puiser les données sources. Donc, de ce côté ici, on est en infonuagique. Puis de ce côté ici, on est chez nous, sur notre réseau. Bien la passerelle, elle permet simplement d'aller, bon évidemment, on a d'obstant toute la sécurité, VPN, numéro de port, etc., etc., firewall, puis j'en passe. Bien une fois qu'on a bien configuré ça, bien on peut avoir accès aux données. Les données peuvent être poussées du Data Gateway, de la passerelle, vers le service. Donc, on est à la page 27, c'est ça, excusez-moi. Donc, le service est utile quand même pour les, comme je vous disais, les Schedules Data Refresh, les rafraîchements de données qui sont scédulés, les tableaux de bord, qui sont une composante différente que les rapports, puis les alertes. Donc, on ne peut pas, par exemple, avec ce mode-là, utiliser ce qu'on appelle une connexion en live ou des opérations de Direct Query. Ça prend un autre genre de passerelle pour faire ça, puis on va le voir un peu plus tard. On a ici un autre code d'utilisation, c'est qu'on a des collaborations avec des petites équipes. Des collaborations avec des petites équipes, c'est typiquement, on a un ou deux développeurs, puis on a des gens qui contribuent au développement. Donc, on a ce qu'on appelle maintenant un concept d'app workspace. Le app workspace, c'est simplement une espèce de contenant pour le service qui contient des choses qui sont reliées ensemble, des entités, ou pas des entités, mais des, je dirais des, moi, en fait des structures qui sont reliées ensemble, comme par exemple les rapports, les tableaux de bord, les data sets des workbooks Excel, les alertes, les subscriptions, puis l'habilité de télécharger le PBX. Donc, tout ça, là, ça se trouve dans un app workspace, puis quand on organise un déploiement, bien là, c'est possible qu'on ait plusieurs app workspace. On les organise par fonction, par sujet, il y a différents types d'organisations qu'on peut utiliser. Puis, dans ce cas-là, on voit aussi qu'on a la possibilité d'effectuer des live connections, donc un Power BI desktop pourrait, ou un Excel peut se connecter directement en live sur le dataset. Le gateway, ici, est un peu différent parce que c'est, puis les noms ont peut-être changé, mais on dit ce qu'on appelle une passerelle d'entreprise. La passerelle d'entreprise, la différence avec la passerelle de tantôt, là, c'est qu'on peut avoir des connexions live, on peut avoir des connexions direct query, puis on peut aussi avoir des rafraîchissements de données. Donc, puis les rafraîchissements de données, on peut les faire plus fréquemment. C'est 48 fois, je pense, par journée, tandis que le personnel, c'est seulement 8 fois par jour. Donc, c'est des considérations aussi des rafraîchissements dont on doit tenir compte dans un déploiement. Ensuite de ça, quand on augmente la largeur, si on veut, du déploiement, bien là, il faut considérer le travail par de larges équipes. Donc, dans les larges équipes, on voit la différence. On a ce qu'on appelle les « app workspace », donc c'est les espaces de travail dans lesquels on va avoir des collaborateurs qui vont fabriquer du contenu. Puis, on a maintenant le concept aussi d'une app. Bon, la différence entre le « app workspace » puis l'app, si on veut, c'est que l'app elle-même, l'app workspace ou l'espace de travail, c'est un environnement de collaboration, tandis que l'app, c'est une structure qui permet de livrer le contenu aux usagers. Donc, c'est typiquement, c'est en lecture seulement, puis ça supporte de large, des grosses équipes d'usage. Mais en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avant. La différence, c'est qu'on a vraiment une ségrégation entre ce qui est le développement et ce qui est la consommation. Donc, on va publier ce qu'on appelle une « app ». L'app va contenir tout ça ensemble. Donc, on peut gérer la publication de façon plus indépendante que la fabrication ou le développement des rapports comme tel. Puis, finalement, on a la collaboration et la distribution en mode entreprise. Mais en mode entreprise, c'est une question beaucoup de licences là-dedans, puis André va en parler tantôt, parce qu'à un certain moment donné, à grand coup de Power BI Desktop, parce que pour utiliser tout ça, ça prend le Power BI Desktop. Bien, à grand coup de Desktop, à un certain coup par mois, à un certain moment donné, on arrive à une place où c'est mieux de souscrire à ce qu'on appelle une capacité premium. Puis André va en parler. Mais techniquement, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre les deux. Ici, on voit qu'on a aussi la possibilité d'avoir un AAD B2B, donc business-à-business, quand on veut collaborer avec des gens qui sont à l'externe de notre organisation. La capacité premium aussi donne la possibilité d'installer le report server à l'interne, donc dans notre réseau. Ça, on va le voir dans quelques acétats. Donc, c'est vraiment pour les implantations qui sont plus larges, parce qu'on a beaucoup de lecteurs seulement. Donc, on peut aussi avoir avec ce genre de déploiement-là plus de capacités de storage, des datasets qui sont plus gros, des fréquences de rafraîchissement qui sont plus grandes, puis aussi la possibilité de faire des chargements incrémentiels. J'ai presque passé à travers mon matériel, mais je vais accélérer un petit peu, parce que je ne veux pas qu'on manque de temps, puis je veux qu'on voit quand même tout ça. Donc, un autre scénario d'utilisation, c'est les rapports d'entreprises centralisées, puis l'entreposage de données. Donc, dans beaucoup d'organisations, on a déjà des rapports d'entreprises qui sont centralisés, on a déjà fabriqué des entrepôts de données, puis dans ce cas-là, Power BI devient finalement un outil pour le développement des rapports, parce que toute l'intégration des données, les queries, peut-être même les comptoirs de données, tout ça, ça a été fabriqué d'avance, puis donc on a un modèle qui est plus centralisé, puis Power BI, il ne contient pas le jeu de données dans ce cas-là, ou des relations, ou des calculs. Quand on a ça, le côté développement de rapports en aval, donc de ce côté-là, ici, quand on fait le développement de rapports, si on trace une ligne ici, disons, en fait, je n'aurais pas tracé la ligne là, je devrais plutôt la tracer ici, disons. Donc, de ce côté-là, on peut avoir les designers de rapports, puis de... Mais en plus de ça, on peut avoir ce que je dirais, toute la portion, intégration de données, tout ce qui se trouve ici, c'est vraiment distinct de la section rapports. Donc, ça, c'est quelque chose aussi, un genre de déploiement qu'on voit relativement fréquemment. Puis les données, comme je disais tantôt, ne sont pas chargées dans Power BI. Un autre mode qu'on voit souvent, c'est le prototypage. Donc, c'est sûr que quand on commence une initiative, on veut tester des choses. Des fois, on va faire une preuve de concept. On va essayer de créer ce qu'on appelle un minimally viable product. Là, on essaie de créer quelque chose de minime, mais qui couvre assez de fonctionnalités qu'on puisse démontrer aux gens d'affaires que la solution est viable. On va faire des activités de prototypage. Même chose que tantôt, puis on peut même publier sur le service les rapports qu'on crée. Ici, on peut prendre l'avantage d'une fonction de service qui est le partage des rapports, puis le partage des tableaux de bord. Le partage peut se faire à l'intérieur du service. Donc, si on a d'autres usagers qui ont Power BI Desktop dans le même domaine, on peut les partager. Mais on peut aussi créer des URL, puis si on publie ces URL-là, celui ou celle qui va naviguer sur leur URL va arriver sur le rapport en question avec tous les onglets et tout ça. Mais ils ne seront pas vraiment dans le service. Ils n'ont pas besoin d'être définis dans le service. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pour le prototypage, mais pas vraiment pour la production. Parce qu'une fois qu'on a publié leur URL, ce URL-là, s'il se propage un peu partout, les gens qui vont cliquer dessus vont avoir accès à nos rapports et à nos informations. Donc, si on a des données nominatives ou des données confidentielles ou stratégiques, on ne veut pas vraiment les mettre là-dedans. Ceci étant dit, ce n'est pas un mode de production. Puis les URL, on peut toujours les détruire pour que même si l'usager, clique sur le URL, il va atteindre une cible qui est inexistante. Donc, ce n'est pas vraiment un problème à ce niveau-là. L'autre mode dont je voudrais parler, c'est les applications embarquées. L'application embarquée, en fait, c'est l'habileté en utilisant l'API REST, à l'envoyage du JSON, de contrôler, d'intégrer des visuels Power BI dans nos applications maison ou dans les applications de production, comme par exemple Salesforce. Il y a quelques semaines, justement, on a fait un autre webinaire, puis vous trouverez ça sur notre site, un webinaire sur l'intégration des visuels Power BI à l'intérieur de Salesforce.com. Donc, c'est la façon d'intégrer des rapports dans nos applications ou dans les applications comme Salesforce ou Workday ou d'autres genres d'applications. Mais aussi, on peut intégrer dans les outils de collaboration de Microsoft, comme par exemple, on peut intégrer des visuels dans SharePoint Online, dans Teams. On peut les intégrer à travers nos Power Apps aussi sur la plateforme Power Platform de Microsoft. Donc, pour faire ça, on a besoin d'une… On peut le faire avec une subscription premium, mais André va vous parler aussi des autres options qui sont disponibles. Une chose qu'on remarque aussi, c'est que lorsque l'application… L'application, elle, à l'intérieur de ce qu'elle va faire, c'est des appels API au service. Bon, il y a tout un jeu de jetons qui sont échangés pour la sécurité et tout ça. Il y a un protocole quand même assez bien défini pour échanger les jetons. Une fois qu'on a ça, l'application à l'intérieur de son propre cadre, son propre frame peut faire… laisser le service Power BI faire le rendu de tuiles qu'on aura développé avec Power BI Desktop. Donc ça, l'engin de rendering, si on veut, l'engin de rendu pour les visuels, c'est le même qui est utilisé ici, c'est le même qui est utilisé dans le service, c'est le même qui est utilisé aussi pour publier les tuiles dans les applications custom. Puis parce qu'on utilise le AAD, on a aussi le Active Directory sur Azure, ça permet d'implanter dans les applications embarquées tout le concept de Role Level Security, le RLS, tout ça, c'est aussi faisable. Donc, la diffusion, il y a une différence entre l'interne et l'externe, mais c'est principalement une question de mode d'utilisation. Si on veut partager avec des gens externes à travers des applications, quelqu'un qui développe un logiciel puis qui veut intégrer ça, le mode de souscription est différent, mais techniquement, c'est la même chose. Finalement, j'ai presque terminé, il me reste trois ou deux ou trois cas d'utilisation. Tantôt, on en a parlé un petit peu, le reporting sur site. Donc, il y a certaines organisations qui, ça en passant, c'est disponible sur Power BI Premium, où on peut l'acheter directement. C'est la possibilité d'installer puis de publier du contenu sur un serveur de rapport qui est à l'interne sur notre propre réseau d'entreprise. Donc, on n'utilise pas le service dans ce cas-là, mais on peut en fait avoir une combinaison des deux. Mais une chose à noter, c'est que ça prend une version de Power BI qui est désignée comme étant compatible avec le cycle de publication de Power BI Server. Le report server, je pense qu'ils mettent à jour deux ou trois fois par année. Donc, ça prend des versions compatibles. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est que le report server devient, le serveur de rapport, ça devient finalement un référentiel, puis un genre de portail d'utilisation pour fournir des rapports, non seulement Power BI, mais aussi des rapports de reporting services, Excel, les mobile reports, ce qu'on appelait data zen à l'époque, puis tout ça. Ce cas d'utilisation-ci, je ne vais pas en parler vraiment parce que je vais laisser le sujet pour un webinaire dans quelques semaines sur les Power Apps, mais tout ça pour dire qu'on peut utiliser les fonctionnalités de Power Apps pour gérer des publications automatiques, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une discussion en elle-même. Je vous laisse là, juste comme référence, mais on va en parler plus longuement dans le prochain webinaire. Le 21 mai à 11h. Ah, ok, parfait. Je ne connaissais pas la date. Merci beaucoup. 21 mai à 11h. Donc, ça aussi, c'est un autre concept, la préparation de données en libre service avec les workflows et tout ça. Donc, juste faire attention que ce produit-là ne s'appelle plus Flow, qui s'appelle Power Automate. Donc, quand vous voyez Flow, dans ce contexte-là, ça veut dire qu'on parle de Power Automate. Ah, excusez-moi. Puis, finalement, pour finir, le streaming en temps réel, c'est un concept qui est de plus en plus utilisé dans certaines applications. Le streaming, en fait, c'est la possibilité d'exploiter les données qui arrivent en continu. Donc, c'est l'accès quasi de temps réel. Puis, c'est vraiment fondamentalement, ces codes d'utilisation-là sont fondamentalement différents que les codes d'utilisation qu'on a vus tantôt. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Premièrement, les sources de données, dans ce cas-ci qu'on présente, on parle par exemple d'un IoT Hub. C'est quelque chose qui permet d'aller chercher des données de l'Internet des objets, du Internet of Things. Il y a d'autres solutions qui sont disponibles, là, que celles sur Azure. Puis, on a aussi des engins analytiques de streaming, comme par exemple, le System Analytics. Puis, il y en a d'autres. Il y a des affaires comme, par exemple, pour aller chercher des données, des choses comme, par exemple, Azure Event Hub, il y a Kafka, il y a Storm, il y a différents outils qu'on peut utiliser. Puis, ces engins-là, ici, ils vont faire des choses comme toutes les agrégations dans le temps. Donc, si on veut agréger à tous les 200 000 rangées, par exemple, ou on a différents types d'agrégations qu'on appelle des window calculations, là, des fenêtres d'agrégation, puis des fenêtres parallèles, des fenêtres superposées, toutes sortes de choses qu'on peut faire avec ça, là. Bien, le dataset lui-même, une fois que les données sont dans le dataset, bien, peuvent être exploitées par un rapport, par un BI qui est desservi, soit par Embedded ou directement par le desktop ou par le service, je veux dire. Donc, ça, c'est une façon. L'autre façon, c'est que les données disparaissent au fur et à mesure qu'elles sont chargées, là, donc en mode first in, first out, où on peut aussi garder l'historique dans un SQL database ou dans d'autres genres de bases des données pour faire, après ça, des rapports ou faire des analyses temporelles qui sont avec de l'historique, aussi, là. Donc, c'est vraiment fondamentalement différent comme modèle. Bien, écoutez, moi, je suis rendu à la fin de ma présentation. Alors, c'est beaucoup de matériel. J'ai pris un peu trop de temps, mais j'espère que ça vous a été utile. André, je te passe la parole. Super. Merci beaucoup, Philippe. Oui, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de contenu, beaucoup de profondeur. J'espère que c'est bien apprécié. Moi, je voudrais juste comme donner un survol rapide, là, sur les types de licences, puis peut-être un highlight, un sommaire sur les différentes ou principales différences en termes de fonctionnalités. Donc, puis je veux préciser aussi que Faction A, c'est une firme de services professionnels avec la certification GOLD, Data Analytics, mais on n'est pas revendeur de produits ou de souscriptions de ce côté-là. Donc, à la base, il y a trois types de licences, la Desktop, la Pro et la Premium. Power BI Desktop, ça se télécharge gratuitement. Donc, un utilisateur peut faire le cycle complet de création d'un rapport et tableau de bord. Donc, ça permet d'accéder à plein de sources. Il y a beaucoup de sources déjà de façon native qui sont, des connecteurs qui sont déjà disponibles. Et ça permet donc d'accéder aux sources, de nettoyer, combiner, visualiser, partager, publier, en fait, publier le rapport dans son espace personnel, notamment. OK? Quand on a juste la version desktop. La différence avec le Pro, bien, Pro, bien, premièrement, il y a une tarification pour ça, 12,80 par utilisateur par mois. Mais l'idée principale, c'est que les utilisateurs peuvent, ou les utilisateurs de Power BI Desktop peuvent publier et partager avec d'autres collègues les rapports à travers le service ou le portail de Power BI en tant que tel. Donc, c'est la grande différence. C'est surtout pour une publication, le partage des rapports entre collègues. Donc, c'est beaucoup utilisé pour ça. Et c'est nécessaire d'avoir la licence Power BI Pro. Alors que Premium, c'est pour des capacités dédiées, pour les capacités de traitement et de stockage. Ici, on était dans des capacités partagées, alors qu'avec Premium, c'est une capacité vraiment dédiée à l'organisation. Et là, pour ça, les différentes capacités, il y a plusieurs queues de chez Microsoft qui sont disponibles pour comprendre qu'est-ce qui peut être le plus adapté pour l'organisation. Mais ici, on voit principalement les différences. C'est au niveau du maximum de la grandeur des datasets. Ici, on parle au minimum de 10 gigs, au maximum de 10 gigs pour les datasets. Alors que dans Pro, on avait un maximum de volume de 1 gig sur le dataset. Et les rafraîchissements peuvent se faire beaucoup plus fréquemment avec la version Premium. Et pour la plupart des organisations, on commence par Desktop et Pro. Et pour les plus grandes organisations, avec plusieurs utilisateurs, on y va avec l'option 2 qui peut couvrir toutes les licences. En fait, l'organisation peut prendre tous les types de licences. L'autre, et puis ça, je pense que le SKU de base commence à 6400 dollars par mois. Donc, il faut avoir le justificatif pour justifier Premium, à moins que ce soit les fonctionnalités supplémentaires qui sont disponibles, qui peuvent être les rapports paginés ou la distribution ou le déploiement de contenu Power BI dans plusieurs régions géographiques, comme par exemple. En fait, ici, j'ai mis trois liens. Donc, si les gens veulent cliquer, ils peuvent aller voir les principales différences, ils peuvent aller voir aussi les calculs, la façon de calculer les pricing, les tarifications pour les différents types de licences. Et je n'ai pas parlé, mais Power BI Embedded également, il y a une tarification pour ça. Donc, c'est une tarification qui est chargée à l'utilisation à l'heure. Et vous pouvez avoir tous les détails sur ce lien-là aussi. Donc, juste en conclusion rapide. Donc, on a parlé de certains secrets du déploiement de Power BI. On a vu plusieurs, en fait, scénarios de déploiement, puis des choix au niveau de l'architecture, des fonctionnalités, des licences. J'espère que le contenu du webinaire a été pertinent dans votre contexte de travail. Et puis, si vous avez des cas spécifiques que vous aimeriez discuter, n'hésitez jamais à nous contacter. Sur ce, je laisse la parole à Pierre. Bonjour. Merci beaucoup, André. Merci, Philippe. Beaucoup, beaucoup de contenu. On a dépassé notre temps. Merci à tous ceux qui sont toujours avec nous. On va passer rapidement à quelques questions. Et ceux… On a beaucoup de questions. Donc, ceux où on n'a pas le temps de répondre aux questions, on va vous répondre par courriel par la suite. Merci. Merci.